bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis de retour de vacances et ça tombe bien puisque la saison reprend et que je vais partager avec vous une nouvelle fois mes pronostics sportifs dans cette vidéo je vais vous parler de liga première journée qui commence demain vendredi mais bien évidemment on va vous faire tous les championnats et d'ailleurs Axel a déjà commencé puisque les pronos de la première journée de liga sont d'ores et déjà en ligne sur rue des joueurs donc si ce n'est pas encore fait pour démarrer cette nouvelle saison abonnez-vous pensez à activer la petite cloche de youtube alors pour cette nouvelle journée de liga première journée je vous propose de jouer avec Winamax puisque l'opérateur double votre premier dépôt la mécanique est très simple vous déposez 100 euros et l'opérateur vous offre instantanément 100 euros de free bet des crédits de jeu non retirables vous vous lancez donc dans le monde des pronostics sportifs avec une bankroll de 200 euros ce qui est plutôt intéressant donc si ça vous intéresse comme d'habitude on garde les bonnes habitudes le lien pour jouer est dans la description de cette vidéo en attendant c'est parti les 10 premiers matchs de cette saison de liga alors bien évidemment première journée donc il y a eu des matchs amicaux mais c'est pas toujours très représentatif de ce qui va se passer par la suite difficile de leur accorder beaucoup de valeur donc vraiment début de saison joué prudemment on va voir un petit peu ce qui se passe sur les premières journées avant d'avoir une vision claire des forces en présence alors premier match Almeria contre le Rayo Vallecano alors pas forcément une affiche qui va enthousiasmer les foules le moins que l'on puisse dire c'est que la campagne de préparation de ces deux équipes n'a pas été particulièrement spectaculaire côté Almeria on a une victoire 7-0 mais contre une équipe de 4ème division derrière ces 4 matchs avec des under notamment contre les équipes de Liga Las Palmas et Grenade Almeria qui a également perdu El Bilal Touré qui est parti pour une belle somme du côté de la Talenta le titulaire à la pointe de l'attaque sera probablement Luis Suarez l'ancien de l'OM qu'on a suivi un petit peu en liant pour les supporters marseillais donc pas extraordinaire Almeria c'est une équipe qui s'est maintenue à la dernière journée la saison dernière après c'était quand même plutôt correct à domicile à voir ce que ça peut donner en face le Rayo Vallecano 5 matchs amicaux 4 under une équipe qui a failli accrocher l'Europe l'an dernier mais attention ils ont perdu leur coach qui est parti en Angleterre la saison dernière c'était plutôt des équipes qui marquaient des buts mais là sur ce début de saison je vais aller vers l'under on va assurer avec un under assez gros pour moi ce sera le moins de 3,5 buts qui est coté à 1,28 on va démarrer tout doucement Séville-Valence là on a pour le coup une affiche un petit peu plus sympa on se souvient que Séville avait fait une première partie de saison vraiment désastreuse l'an dernier mais ils s'étaient bien repris victoire en Ligue Europa par la suite pas mal de matchs amicaux pour eux ils ont fini leur prépa en battant le bêtise dans un derby et un match nul contre l'Atlético Madrid en face Valence fait une bonne prépa aussi mais je trouve que l'équipe semble encore plus faible que l'an dernier il y a eu le départ de certains joueurs majeurs on peut notamment penser à Yunus Moussa l'américain Cavani Justin Kluivert on a des joueurs qui sont incertains pour la reprise du championnat notamment en attaque Marco Sandré ou Castillero j'aurais tendance à donner l'avantage à Séville sur ce match là on est quasiment en doublement de mise victoire du FC Séville 1-96 Real Sociedad, Riron, deux équipes qui ont fait une prépa intéressante la Real Sociedad a perdu contre Osasuna et le Sporting mais ça a été quand même mieux depuis victoire contre le Bayer Leverkusen match nul contre l'Atlético et une autre victoire contre le Betis c'est pas mal non plus pour Riron ils ont tenu tête sur les derniers matchs à Naples le champion d'Italie avant de battre l'Aladio après c'est une formation qui a perdu son meilleur joueur Castellanos qui justement a été signé du côté de l'Aladio on se souvient il arrivait de la MLS il a été bon l'année dernière là il s'en va du côté de l'Aladio on peut également ajouter Roméo parti du côté du Barça donc voilà quand même des départs importants côté Riron alors que du côté de la Real Sociedad on se souvient que ça avait été un peu compliqué l'année dernière avec pas mal de blessures là on a plutôt des retours ils sont à la maison pour moi normalement ils sont au-dessus donc je vais partir sur une victoire de la Real Sociedad qui est cotée à 1-60 à noter malgré tout qu'on devrait assister du côté du côté de ce match au début d'Amarie Traoré en Liga donc l'ancien Rennais qui va démarrer sous ses nouvelles couleurs alors Las Palmas Mallorque le promu Las Palmas qui s'est plutôt bien comporté en prépa alors on a deux défaites contre Leipzig et contre l'Espagnol Barcelone mais contre les équipes de Liga ça a été plutôt correct 0-0 à Almeria et une victoire à Cadiz mais en face pour moi Mallorque a fait encore mieux parcours sans défaite alors ils ont perdu Kangin Lee qui est arrivé au PSG donc l'espoir l'espoir asiatique mais ils vont malgré tout avoir une attaque vraiment très intéressante avec Muriki qui était déjà bon l'année dernière et Saïd Larine donc ça devrait être plutôt pas mal on a vu l'an dernier que c'était une équipe dure à bouger qui ne prenait pas tant de buts que ça j'irais plutôt vers une double chance en faveur de Mallorque c'est coté à 1.48 Atlético Bilbao Real Madrid c'est bien évidemment le match sur lequel tous les yeux vont être braqués pour l'ouverture de cette saison en Espagne le Real qui change d'air départ de Karim Benzema maintenant le visage de l'attaque madrilène ce sera full Brésil Vinicius et Rodrigo on peut également noter l'arrivée de Jude Bellingham la presse espagnole parle d'un milieu de terrain pour commencer la saison vraiment rajeunie avec donc Bellingham qui sera accompagné des deux français Kamavinga et Chouameni ce qui veut dire que Kroos et Modric se retrouveraient sur le banc donc cette fois-ci vrai renouvellement du côté du Real bien évidemment à voir si d'ici la fin du Mercato il y a du nouveau qui arrive concernant Mbappé donc c'est bien évidemment l'épisode de l'été alors ce Real il a déjà montré des choses victoire contre le Milan AC et Manchester United après un peu contrebalancé avec des défaites contre le Barça 3-0 et la Juve mais voilà c'est déjà quand même bien en place en face Bilbao n'a gagné aucun de ses 5 derniers amicaux le Real est donc bien sûr favori après je me méfie quand même de ce match là c'est sans mamesse c'est toujours compliqué on a un Real qui est quand même un petit peu new look Bilbao n'a pas trop changé même si on doit malgré tout noter le départ d'Ingo Martinez le défenseur central qui est parti du côté du Barça je vais assurer avec une petite double chance en faveur du Real petit cote à 1.26 on ne va pas être trop gourmand pour démarrer la saison Celta Vigo au Sassouna le Celta Vigo qui est déjà bien en jambes dans la prépa nouvelle équipe de Jonathan Bamba mais surtout avec l'arrivée de Raphaël Benitez sur le banc 4 victoires et une défaite en amicale il y a une victoire 5-0 contre Almaser de Cristiano Ronaldo des victoires contre Lyon contre Wolfsburg en face côté au Sassouna ça a été moins bien sur la fin dans la prépa des défaites contre Toulouse et Alaves pour une victoire contre Burgos alors même si la saison dernière le Celta Vigo a flirté avec la relégation au Sassouna de son côté a surpris au point d'accrocher l'Europe c'est pas forcément le match qui m'inspire le plus mais j'irai quand même vers le Celta Vigo en double chance donc là aussi petite cote Celta Vigo au match nul c'est coté à 1.24 Villarreal Bétis deux clubs qui ont connu des départs importants de part et d'autre mais surtout côté Villarreal les départs de Jackson de Pau Torres de Choukouézé Boulaïdia ça fait quand même beaucoup malgré l'arrivée en attaque d'Alexander Sorlotte résultat une présaison assez catastrophique des grosses défaites 3-0 contre Hannover 3-0 contre le Sporting 4-0 contre Newcastle c'est pas évident non plus côté Bétis une équipe qui a perdu Sergio Canales le maître à jouer il est remplacé par Isco qui est quand même un gros pari maintenant il y a plus grand monde qui croit en Isco les matchs amicaux n'ont pas été incroyables avec pour finir des défaites sans marquer de but contre Séville dans un derby et contre la Real Sociedad ça m'inspire pas spécialement mais je vais quand même donner l'avantage à l'équipe à la maison avec un scénario pour moi ce sera Villarreal ou match nul et moins de 3,5 buts c'est coté à 1,72 mais voilà honnêtement j'irai pas spécialement vers ce match là rétaffé Barça alors là on a le club de la banlieue de Madrid qui devrait encore jouer le maintien cette saison je pense qu'ils n'ont pas grand chose à espérer de cette première journée contre le champion une équipe qui a perdu contre Reims en prépa pour se donner une petite idée du niveau Enes Ounal le meilleur joueur de la saison passée qui est gravement blessé le Barça en face ils ont perdu contre Arsenal mais derrière il y a une belle victoire 3-0 contre le Real dans un classico ils ont battu le Milan AC Tottenham alors on a quand même du mouvement côté Barça vous le savez Dembele qui a priori va rejoindre le PSG Busquette et Jordi Alba qui sont partis en MLS mais voilà normalement il ne devrait pas y avoir de problème pour démarrer la saison pour ce Barça on leur donne tranquillement la victoire 1-56 Cadiz à la veste encore un match qui ne fait pas spécialement rêver on a une équipe qui s'est maintenue de justesse l'an dernier qui joue contre un promu un promu dont le groupe ne semble pas trop changer pour ce match là je vais aller vers 1-under le moins de 2,5 but coté à 1-43 on connait Cadiz c'est une équipe dure à bouger ça prend peu de but en prépa on a déjà 4-under sur les 5 derniers matchs amicaux alors on a davantage de but coté à la veste mais je vais garder mon idée d'un match fermé surtout que je ne sais pas si vous l'avez vu il y a le fils d'El Cholo Diego Simeone Juliano Simeone on comptait sur lui cette saison du côté d'Alaves il avait fait une bonne saison l'an dernier du côté de la Ligue 2 malheureusement il s'est fait découper contre Burgos en amical donc grave blessure probablement une jambe cassée donc Alaves qui perd une arme en attaque et on finit avec le match du lundi soir Atletico contre Grenade bon là on a l'Atletico à la maison contre un promu normalement on a un gros avantage même si la prépa côté Atletico reste mitigée on a certes une victoire contre City mais derrière des nuls contre la Real Sociedad et Séville normalement il y a un gros différentiel de niveau je ne vois pas l'Atletico se louper à la maison pour entamer la saison donc ce sera une victoire pour eux qui est cotée à 1.30 donc voilà vous avez les 10 matchs 10 analyses 1 prono par match si vous combinez le tout cote à 46 vous connaissez le principe vous mettez une petite pièce pourquoi pas 1 ou 2 euros et sinon on reprend les bonnes habitudes le combiné doublement de mise pour commencer on va faire assez simple j'ai gardé le Barça contre Retafé et l'Atletico à la maison contre Grenade doublement de mise pile poil à 2.03 alors je vous rappelle que vous pouvez profiter du GONUS sur Winamax donc 100 euros déposés égale 100 euros de freebet offert crédit de jeu non retirable ça veut dire que si vous misez vos 100 euros sur cette cote à 2.03 si le pari passe vous remporteriez comme vous le voyez 202,80 euros et si le pari ne passe pas rappelez-vous qu'il vous reste des 100 euros de freebet pour continuer de jouer donc voilà c'était Sylvain pour mon retour j'espère que cette vidéo vous a plu dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez dites-moi si vous êtes d'accord avec moi et bien évidemment on rappelle pour finir de vraiment jouer en fonction de vos moyens lisez bien le bandeau jaune on est en début de saison on n'allait pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ce serait vraiment dommage en attendant moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos c'était mon premier jour on est jeudi d'ailleurs j'ai oublié de le dire quand même une nouvelle une mauvaise nouvelle qui vient de tomber du côté du côté du Real Thibaut Courtois qui s'est fait l'écroiser ça vient vraiment de tomber il y a quelques minutes donc le Real qui va devoir se chercher se chercher un nouveau gardien on va voir on va voir un petit peu ce que ça va donner alors en attendant vous avez déjà la Ligue 1 en ligne la Ligue 1 que je sors et demain je vous ferai demain vendredi je vous ferai je vous ferai la vidéo de Ligue 2 donc restez à l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sur ce je vous dis à très vite j'espère que vous passez de bonnes vacances profitez-en et salut à tous et salut à tous